Mme Lemay a quand même fait un travail important sur tout ce qui est en amont de la DPJ, l'approche au niveau de la DPJ. Comme je vous dis, on a plus de divergences depuis qu'on a touché le sujet très sensible de la gestion des centres jeunesse. C'est un gros chantier qui s'en vient. Un gros chantier, c'est le cas de le dire. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 18h. Le scandale sexuel de Cité-des-Prairies a eu finalement raison de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, qui a remis sa démission. Maintenant, est-ce que son départ va régler le problème? Sachant que la DPJ accumule les dérapages depuis des années, on peut se demander jusqu'où va sa responsabilité et où commence celle du ministre lui-même. Closy Côté. Vendredi dernier, en fin de journée. À l'heure actuelle, je me sens encore en maîtrise des choses. Le ministre Lionel Carman n'avait visiblement pas la même vision des choses. Quelques heures plus tard, il lui demandait de démissionner. Plusieurs points étaient soulevés. On avait vraiment des différences d'opinion sur les actions à poser. La DPJ est éclaboussée par des scandales depuis des mois. Des allégations d'échanges sexuels entre neuf éducatrices et des résidents mineurs à Cité-des-Prairies ont fait déborder le vase. C'était un geste qui dépassait les mesures administratives. Il fallait une enquête policière. Il y a eu de l'abus envers des mineurs. Il y a peut-être de l'organisation criminelle derrière tout ça. Moi, je pense qu'il fallait agir fortement. Ça a été un peu le même enjeu avec Maurice Sante-du-Québec, où on avait entamé des mesures administratives. On a décidé d'aller sous tutelle. Donc, depuis quelques dossiers, on n'avait pas la même vision sur l'ampleur des conséquences. Catherine Lemay quitte son poste de grande patronne de la DPJ, mais demeure sous-ministre. Un non-sens pour l'opposition officielle. Je l'ai dit depuis deux ans qu'il y a un changement de culture à faire. Et donc, ça ne sera pas avec Mme Lemay au sein du ministère qu'on va assurer, si je peux dire, ce changement. Les péquistes estiment que le gouvernement a lui aussi sa part de responsabilité. Je veux entendre le gouvernement sur sa responsabilité, dans ce qui est clairement une série de nouvelles inacceptables du côté de la DPJ, dont le gouvernement doit se porter garant. Le poste est désormais vacant. Beaucoup de travail attend le successeur de Catherine Lemay. Elle doit avoir une réelle volonté d'améliorer le réseau. Elle doit transmettre toute l'information au ministre, même l'information qui ne fait pas son affaire. Et il faut s'assurer que quand des informations comme ça, ou des enquêtes comme ça, ou des allégations comme ça soient soulevées, qu'elles soient prises en considération avec sérieux. Plus de trois ans après le dépôt du rapport Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Québec tarde à mettre de l'avant toutes les recommandations. Pour la suite des choses, je pensais que j'avais besoin d'un autre partenaire au niveau de la direction nationale que Mme Lemay.